Bref, elle, c'est Stéphanie, ma nouvelle future petite copine. Là, on sort du cinéma, on vient d'aller voir une comédie. Elle me demande... Alors, t'as aimé ? Je lui réponds... Mais non, j'ai pas aimé, c'est pas un film de gonzé, c'est un film de mec, on en a pas pu se rouler de pelle ! Là, en fait, je lui dis... C'est pas plus violent, non ? C'est violent. Bref, là, j'ai l'air d'une merde. Ensuite, on descend dans le parking, on s'irige vers sa voiture. Elle me parle de tout, je lui parle de rien, bref, on parle de rien du tout. Soudain, elle s'arrête. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, il le regarde aussi. Là, j'analyse immédiatement la situation. Personne autour de nous pour nous aider. Je choisis donc une autre alternative. Oui, Casimir ! Non, trop jeune, je pense qu'il connaît pas. Soudain, je vous rappelle une blague courante qu'un ami m'avait raconté au diner spagnettique. Hé, 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 tu connais la fin de la graine qui tombe et alors elle se plante ? Euh, non, pas celle-là, ça pourrait lui donner des idées. Non, ça c'est pas classe. Je m'allors à penser à tous ces petits-filles qui ont bercé mon enfance. Il insiste, elle essaie de me faire comprendre quelque chose, je la rassure, elle est pas rassurée à l'agir. Là, je me dis qu'elle a dû voir les mêmes films que moi étant jeune. Ensuite, elle monte dans sa voiture. Et moi, apparemment non. Elle s'en va, elle me laisse là comme un gros con. J'ai pas de permis. Bref, je rentre à pied. Allez, tiens, on en a sûrement besoin. Salut ! Bref, je devrais me mettre au Krav Maga. учsk à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501